... Il y a 65 millions d'années, les dinosaures dominaient la Terre. Durant plus de 150 millions d'années, ils ont obligé les mammifères, notre famille, à se cacher pour survivre. Mais un jour, un événement mit brutalement fin à leur règne. L'impact d'une météorite entraîna leur complète extinction. Par chance, nos ancêtres ont survécu à cette catastrophe. L'heure des mammifères semblait enfin venue. Mais ce n'était pas encore tout à fait le cas. Ils allaient devoir affronter une ultime épreuve. Les continents dérivaient, se percutaient et se fractionnaient sans cesse. Entre la disparition des dinosaures et l'époque actuelle, l'activité des continents a été plus intense qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Et chaque rupture continentale a entraîné d'importants bouleversements du climat qui ont durement affecté la vie sur Terre. Au cours de cette période de grand cataclysme, nos ancêtres ont évolué pour donner naissance aux primates, la grande famille des singes. Pour assurer leur survie, un de leurs organes a connu un développement spectaculaire. Leurs yeux. Leur nouvelle acuité permettait une perception des objets en trois dimensions, un atout déterminant pour surmonter les terribles bouleversements climatiques. C'est l'étrange histoire du développement des yeux de ces premiers primates que nous découvrons aujourd'hui. A quoi ressemblaient nos ancêtres lorsque le règne des dinosaures s'est achevé sur la Terre ? Un fossile découvert dans le Wyoming aux Etats-Unis nous permet de l'imaginer. Il date de 9 millions d'années après l'extinction des dinosaures. Il s'agit du fossile d'un animal appelé Carpolestes. Il ne mesurait que 15 cm de haut. On pense qu'il s'agit de l'ancêtre de la grande famille des primates. Sa main était équipée d'un pouce capable de se replier vers la paume, ce qui lui permettait de saisir des objets, une aptitude commune à tous les primates. Une analyse détaillée de ce fossile a permis de reconstituer la vie qu'il menait. Son habitat était la forêt. C'était un animal exclusivement nocturne. Il se faufilait entre les branches des arbres pour échapper à ses prédateurs. Il se nourrissait de fruits. Ses yeux étaient si grands qu'il lui permettait de voir même dans l'obscurité. En fait, son mode de vie avait très peu évolué depuis l'époque où les reptiles dominaient le monde. Pourquoi nos ancêtres continuaient-ils à vivre ainsi cachés, maintenant qu'ils n'étaient plus sous la menace des dinosaures ? Ce fossile pourrait bien être la réponse à cette question. Ces empreintes sont celles d'un animal qui vivait au même moment que Carpolestès. Elle mesure plus de 30 cm, soit environ 10 fois plus que celle de notre ancêtre. À qui appartenait-elle ? À un animal doté de pattes robustes, d'un long cou et d'un grand bec. Un oiseau d'une taille exceptionnelle, nommé diatrima. Il mesurait environ 2 mètres de haut. C'était un des plus grands animaux de cette époque. Après l'extinction des dinosaures, il a très vite occupé une position dominante dans l'écosystème. Le docteur Lawrence Whitmer est un spécialiste des dinosaures de l'Université de l'Ohio. Il a consacré ses 15 dernières années à l'étude de diatrima. Il s'est tout particulièrement intéressé à son énorme crâne. Quand j'ai vu pour la première fois le fossile de diatrima, la première chose qui m'a frappé, c'est la taille de son crâne. Il est absolument gigantesque. C'est celui d'un oiseau. Mais il est bien plus grand que tous les crânes d'oiseaux que nous connaissons aujourd'hui. Il est potentiellement plus grand que celui d'un lion ou d'un ours. Mais il est organisé différemment. À quoi pouvait bien lui servir un crâne pareil ? Il a alors étudié ce fossile à l'aide d'un scanner médical qui utilise les rayons X pour produire en continu des images de sections transversales d'un objet. Il permet ainsi d'examiner en détail sa structure interne. Ces images ont permis au docteur Whitmer de repérer de vastes cavités à l'intérieur de ce crâne. Elles abritaient les muscles qui actionnaient son bec. La dimension de ces cavités prouve que ces muscles étaient assez volumineux et donc assez puissants pour permettre à l'animal de déchirer la chair de ses proies comme le ferait un lion. Diatrima était un redoutable carnivore. Nous savons que Diatrima était, comme les tyrannosaures, équipé d'une mâchoire puissante lui permettant non seulement de tuer mais aussi de dépecer la chair de ses victimes. Donc on peut dire, dans une certaine mesure, et j'imagine que c'est ce que ressentaient ses contemporains, que par bien des aspects, Diatrima était une sorte de mini-T-Rex. Le docteur Whitmer a pu reconstituer le mode de vie de Diatrima. Il vivait dans les forêts et les plaines. Sa taille ne lui permettait pas de voler et il ne se déplaçait donc qu'au sol. Sa vitesse devait être la même que celle d'un homme à la course. C'était un redoutable prédateur. Cet animal est un hieracotérium, un lointain ancêtre du cheval. A cette époque, les mammifères en étaient encore à un stade très primitif. Cet animal de la taille d'un chien était incapable de courir vite. C'était une croix facile pour un oiseau carnivore de 2 mètres de haut. Diatrima est apparu après l'extinction des dinosaures et très vite, il est devenu le nouveau maître des continents. C'est pour lui échapper que nos ancêtres, les Carpolestès, sont restés cachés dans les arbres. L'habitat de Diatrima s'étendait de l'Europe à l'Amérique du Nord. On sait par ailleurs qu'à cette époque, d'autres oiseaux gigantesques prospéraient sur les différents continents. Après les dinosaures, ce sont ces oiseaux géants qui ont dominé le monde. À un continent près, l'Asie. C'est le seul continent où aucun fossile d'oiseaux géants n'a jamais été découvert. Il semble que ces espèces ne s'y soient pas développées et qu'elles n'étaient pas non plus migrées jusque-là depuis d'autres continents. Mais pourquoi cela ? Voici la disposition des continents sur Terre à cette époque. Une longue mer étroite, appelée le détroit de Turgail, séparait l'Asie de l'Europe. A l'autre bout du continent, l'Asie était reliée à l'Amérique du Nord par une bande de terre. Mais comme elle était située très au nord, cette passerelle était recouverte de glaciers. La vie ne pouvait donc circuler d'un continent à l'autre. On peut donc considérer que l'Asie était isolée des autres continents. Les mammifères ont rapidement évolué dans cet habitat protégé de la menace des oiseaux géants. Parmi eux est apparu un redoutable carnivore, Hyenodon. Ces fossiles nous révèlent le secret de sa force. Plus particulièrement, les fossiles des articulations de ses pattes. Leur forme lisse et arrondie montre que l'animal était capable de mouvements très vifs. Un carnivore puissant, doté d'une grande rapidité d'action, avait enfin vu le jour parmi ces mammifères qui avaient jusqu'alors toujours dû se cacher des dinosaures ou des oiseaux géants. Le défi pour la survie était lancé entre Hyenodon, le champion des mammifères, et Diatrima, le plus terrible des oiseaux géants. Ces deux espèces impressionnantes avaient évolué sur des continents isolés l'un de l'autre. Mais un jour, l'affrontement devint inévitable. 10 millions d'années après l'extinction des dinosaures, la Terre entra soudain dans une phase de réchauffement global. Les glaciers qui bloquaient le passage entre l'Asie et l'Amérique du Nord se mirent à fondre. Et les animaux purent alors circuler librement d'un continent à l'autre. Les Hyenodons firent leur entrée sur le territoire des Diatrima. Yenodon ne pesait que 5 kilos 40 fois moins que Diatrima. Mais il possédait des crocs à serrer, une grande vélocité et pratiquait déjà la chasse en groupe. Malgré sa taille largement supérieure, Diatrima était bien trop lent pour échapper aux attaques de ses adversaires. On pense que ce sont les Hyenodons qui ont provoqué la disparition des Diatrima. Quand les Hyenodons ont fini par migrer vers l'Ouest et sont entrés en Amérique du Nord et en Europe, ce fut le signe d'un grand changement. Dans un sens, les mammifères avaient été mis entre parenthèses durant l'ère des dinosaures. Mais même après leur extinction, il a fallu encore attendre 15 ou peut-être 20 millions d'années avant que l'on puisse parler du début d'un véritable âge des mammifères. L'âge des mammifères avait fini par arriver. Pourtant, nos ancêtres, les primates, vivaient encore dans l'ombre. Voici la forêt qu'habitaient les Carpolestès à l'aube de cette ère des mammifères. À cette époque, les seuls grands arbres sur Terre étaient des conifères. Il y avait aussi des feuillus parmi les forêts de conifères, mais ils étaient beaucoup plus petits. Cependant, eux donnaient des fruits. Comme Carpolestès se nourrissait de fruits, ils vivaient dans ces petits arbres clairsemés. Lorsqu'il avait terminé les fruits d'un arbre, il lui fallait redescendre au sol pour en atteindre un autre. C'était un moment particulièrement périlleux. Au sol, de nombreux mammifères carnivores, comme les hyénodons, avaient remplacé les diatrimats. Mais la vie de nos ancêtres, sous la pression constante de leurs cousins mammifères, allaient bientôt connaître une spectaculaire amélioration. C'est un événement survenu au Groenland qui allait provoquer ce changement. En 2003, une exploration des fonds marins menée par des chercheurs de l'Université d'Oslo a révélé une étrange configuration topographique au fond de la mer. Cette équipe a découvert 800 trous gigantesques de 3000 mètres de profondeur. Un examen plus approfondi a montré qu'ils s'étaient formés il y a 55 millions d'années. On a alors supposé qu'ils avaient été causés par un événement cataclysmique survenu sur le fond marin. C'est une rupture continentale d'importance majeure qui a provoqué ce phénomène. L'intérieur du manteau terrestre est animé par un puissant mouvement appelé courant de convection mantellique. Il y a 55 millions d'années, ce courant a commencé à séparer le Groenland de l'Europe qui jusqu'alors était relié par des terres. De la lave est remontée des profondeurs et s'est infiltrée dans les couches sédimentaires. À l'intérieur de ces sédiments se trouvait une gigantesque quantité d'hydrate de méthane gelée. Lorsqu'on chauffe de l'hydrate de méthane, il se décompose et libère du méthane, un puissant gaz à effet de serre. Lorsque ces quantités d'hydrate de méthane enfouies furent exposées à la chaleur du magma, elles se mirent à fondre à un rythme phénoménal. Un énorme volume de méthane fut brutalement libéré, causant une série de violentes explosions. Le gaz sous pression perfora la croûte terrestre en de multiples endroits et s'échappa par ses ouvertures. Lorsque le méthane rencontre de l'oxygène, il entre en combustion spontanée. Des colonnes de feu se sont alors élevées au-dessus de la surface de la mer. On pense que ces piliers de méthane incandescents ont pu atteindre des hauteurs de plusieurs kilomètres. L'introduction d'une telle quantité de méthane dans l'atmosphère a provoqué un réchauffement de 10 à 20 degrés de la température de la planète. C'est ce phénomène qui a déclenché la fonte des glaciers sur les terres qui séparaient l'Asie de l'Amérique et a donc permis la rencontre des hyénodons et des diatrimas. Ce réchauffement global s'est poursuivi pendant plus de 5 millions d'années et il a radicalement modifié l'environnement terrestre. nous sommes dans le parc national du John Day Fossil Beds dans l'Oregon aux Etats-Unis. C'est ici qu'on a découvert les preuves de ce grand bouleversement. Le docteur Robert Sussman de l'Université Washington de Saint-Louis a découvert un fossile particulier sur les parois d'une des montagnes de ce parc. Il ressemble à une grande colonne de pierre incrustée dans la falaise. Il s'agit en fait du tronc d'un arbre feuillu fossilisé. Il s'agit d'un Katsura qui vivait ici il y a 44 millions d'années. Il mesurait environ 25 mètres de haut et possédait de larges branchages. On pense que lorsque les dinosaures ont disparu, les angiospermes étaient encore de petite taille avec peu de feuillage et qu'ensuite le réchauffement global les a fait se développer de plus en plus. Ce qui a créé un milieu idéal pour l'évolution des primates. Durant cette période particulièrement chaude, les maigres feuillus épars dont les fruits nourrissaient nos ancêtres sont subitement devenus énormes. A la différence des conifères comme les cèdres et les cyprès, les arbres feuillus étendent leurs branches dans toutes les directions. Celles d'un arbre viennent naturellement se mêler à celles de l'arbre voisin. C'est ce qui allait permettre à nos ancêtres de connaître un rapide essor. Au large de la côte orientale du continent africain se trouve l'île de Madagascar. On peut ici comprendre pourquoi cet environnement était si favorable aux primates. Cette île tropicale est couverte de forêts de feuillus où l'on peut encore observer le mode de vie de primates primitifs. ces animaux sont des lémuriens. Ils ont été les premiers à pouvoir sauter de branche en branche pour trouver leur nourriture. dans ces forêts de grands feuillus comme les branches des arbres se croisent les primates peuvent se déplacer de l'un à l'autre sans jamais redescendre au sol. Ce royaume de branches hautes qui s'entrecroisent constitue une canopée. Pour la première fois dans son histoire cet univers faisait son apparition sur notre planète. Pour les primates c'était un véritable paradis sur Terre. Ils pouvaient désormais vivre leur vie sans jamais devoir descendre sur cette terre ou rôdaient leurs prédateurs. Ils pouvaient profiter des ressources disponibles essentiellement des feuilles et des fruits. Par ailleurs ils n'avaient plus à s'inquiéter des prédateurs terrestres ils pouvaient dormir et en fait vivre entièrement dans les arbres. C'était pour eux un environnement totalement nouveau. Cette nouvelle vie dans la canopée entraîna une évolution importante des capacités physiques de nos ancêtres. Il y a 56 millions d'années Carpolestes vivait dans de petits arbres feuillus. Ce singe se nomme Chochonius. Il habitait dans la canopée des forêts 5 millions d'années après la disparition des Carpolestes. Regardez bien leurs yeux. A l'origine ils étaient placés de part et d'autre de la tête. Mais lorsque les premiers primates se sont mis à vivre dans la canopée leurs yeux se sont déplacés sur le devant du crâne. En s'alignant ainsi ils diminuaient l'amplitude du champ visuel. Mais le champ visuel de chaque œil se superposait désormais à celui de l'autre et grâce à cela Chochonius avait une meilleure perception de la profondeur. Ils pouvaient percevoir les objets en trois dimensions. Cette capacité est appelée vision stéréoscopique. Chochonius pouvait maintenant évaluer avec précision la distance qui séparait deux arbres et ainsi sauter facilement de branche en branche. Une rupture continentale avait donc causé l'apparition d'un nouvel habitat qui à son tour avait conduit nos ancêtres à développer cette nouvelle capacité. La phase de réchauffement globale se poursuivait et les forêts de feuillus se répandirent sur des latitudes de plus en plus hautes. La Terre se transformait en une planète verdoyante recouverte de denses forêts. La canopée s'étendait au-dessus de toutes les terres et dans ce sanctuaire nos ancêtres n'étaient plus de pauvres créatures sans défense. Ils se multiplièrent comme jamais ils ne l'avaient fait au cours de leur histoire. Mais ces jours heureux n'allaient pas durer éternellement. La dérive des continents qui leur avaient offert ce territoire allaient entraîner une nouvelle catastrophe et les priver d'une grande partie de cet Éden. Cette fois, l'événement se produisit en Antarctique. Ce continent, aujourd'hui recouvert par les glaces, est situé à l'extrême sud de la planète. De nos jours, la température moyenne en Antarctique est de moins dix degrés. Des glaciers de deux kilomètres d'épaisseur recouvrent la totalité du continent. C'est la séparation de deux masses continentales qui a créé cette situation. Il y a 55 millions d'années, l'Europe et le Groenland se sont séparés et cet événement a entraîné une phase de réchauffement globale. À l'autre bout de la planète, une autre rupture continentale avait commencé et elle allait provoquer un bouleversement complet du climat de l'Antarctique. L'Antarctique, l'Australie et l'Amérique du Sud étaient reliées par des bandes de terre. Le climat de l'Antarctique était doux et de vastes forêts subtropicales s'étendaient à sa surface. Cette douceur était due au courant océanique chaud venu de l'Équateur qui baignait ses côtes. Mais l'Amérique du Sud et l'Australie commencèrent à dériver vers le nord. L'Antarctique se retrouva isolée au milieu de l'océan. Entraînée par la rotation de la Terre sur cette mer sans obstacle, un courant appelé courant circumpolaire se mit à tourner autour du continent. Sa présence bloqua la progression des courants chauds venus de l'Équateur. C'est ce qui transforma l'Antarctique en un continent de glace qui allait à son tour refroidir l'ensemble de la planète. Il y a 33 millions d'années lorsque l'Antarctique fut complètement isolée des autres continents. Les températures qui étaient restées élevées à cause du méthane relâché dans l'atmosphère plongèrent d'une trentaine de degrés. Ce refroidissement provoqua un rapide déclin des grandes forêts de feuillus qui recouvraient le globe. Nos ancêtres ne disposaient plus que d'un habitat restreint pour survivre et ils franchirent un nouveau stade de leur évolution. Nous sommes ici dans le désert du Sahara, à l'ouest de l'Égypte. dans cette zone s'étendait une riche forêt subtropicale, un des sanctuaires préservés où vivaient les primates. Le docteur Yusri Atiyah du muséum égyptien de géologie fouille depuis 20 ans le Sahara à la recherche de fossiles de primates. Sur ce chantier, les chaussures sont interdites pour ne pas risquer d'écraser un fossile. Le travail s'effectue au pinceau et demande une grande concentration pour repérer les signes discrets de la présence de fossiles. Un peu plus par là. Une mâchoire de singe. Une très belle mâchoire. On a retrouvé sur ce site les fossiles de 22 espèces distinctes de primates. Parmi eux, ceux de nos ancêtres qui avaient franchi une nouvelle étape de l'évolution. Ce crâne a été découvert en 1992. Il appartient à une espèce radicalement nouvelle de primates qu'on a baptisé Catopithecus. Ce sont de nouveau les yeux qui différencient Catopithecus des espèces plus anciennes de primates. Les fossiles de crâne de primates plus primitifs présentent des orbites percées de part en part. Celles de Catopithecus sont fermées du côté intérieur. Une cloison osseuse est apparue à l'arrière de l'œil. On appelle cet os le septum post-orbital. Cette cloison se retrouve chez de nombreux primates actuels comme les gibbons, les chimpanzés et bien sûr chez les humains. qu'est-ce que ce changement morphologique de l'orbite pouvait bien apporter comme amélioration ? Le docteur Callum Ross de l'Université de Chicago est un spécialiste des primates. Depuis la découverte de Catopithecus, il étudie chez eux les conséquences de l'apparition du septum post-orbital. Le septum post-orbital a évolué à cause d'une modification originale de l'œil et c'est en examinant l'intérieur de l'œil qu'on comprend la raison de cette évolution. Une des espèces contemporaines de primates l'a aidée à développer sa théorie. Ces macaques à longue queue vivent en Asie. Ils ont un septum post-orbital. Par contre, ces galagoses d'Afrique n'en ont pas. Ils appartiennent à une espèce plus primitive de singe. Le docteur Ross a comparé les rétines de ces deux espèces. La différence entre ces deux images l'a mise sur la voie. Cette petite tâche noire qu'on ne trouve que sur la rétine du macaque est appelée fovea. Lorsqu'on agrandit cette tâche, on voit qu'elle est formée de nombreux petits points. Ce sont des cellules photoréceptrices, c'est-à-dire qu'elles détectent la lumière. La fovea est la partie de la rétine où sont concentrées ces cellules qu'on appelle aussi cônes photorécepteurs. La rétine des singes qui ne possède pas de septum post-orbital comporte beaucoup moins de ces cellules et elles sont distribuées sur toute sa surface. Chez Catopithécus, elles sont bien plus nombreuses et concentrées pour la plupart en un endroit unique, la fovea. L'apparition de la fovea a apporté une amélioration sensible de la vision. L'image est moins nette que celle-ci. Ce qu'ils voient est en réalité plus flou. Ils ne perçoivent pas aussi bien les détails que nous. par contre pour un animal doté d'une fovea, on peut voir que c'est à la périphérie du champ visuel que l'image est floue. Ce que nous voyons est une projection de l'objet regardé sur la rétine au travers de la lentille de l'œil. Plus les cellules visuelles sont regroupées sur la rétine, plus on obtient une vision détaillée. C'est pourquoi une image projetée sur la fovea est particulièrement nette. Mais même en étant doté d'une fovea, si les yeux ne sont pas parfaitement stables, l'image obtenue reste floue. La solution à ce problème, c'est le septum post-orbital. Il soutient fermement le globe oculaire et lui confère la stabilité nécessaire. Grâce à sa présence, la fovea est maintenue bien au centre et l'image que nous percevons est très précise. Donc, dès qu'on retrouve un fossile équipé de septum post-orbital, on peut en déduire que l'espèce était dotée d'une fovea et avait donc une bonne acuité visuelle, sans doute comparable à celle des singes d'aujourd'hui. Alors que le refroidissement global faisait reculer les forêts, cette efficacité de leur vision a dû être un atout important pour la survie de nos ancêtres. Moins de forêts signifiaient aussi moins de fruits. La diminution des ressources a sans doute entraîné une compétition accrue. Dans ce contexte, l'acuité de leur vision permettait probablement à ces primates de repérer les fruits plus vite que les autres animaux. Elle leur a permis de survivre à cette situation de crise. catopithécus était doté de septas post-orbitaux et possédait peut-être déjà une fovea. Mais sa vision pouvait encore subir des améliorations. Voici une simulation de ce qu'ils devaient voir. Ni verdure dans les arbres ni fleurs multicolores. L'image semble d'une seule couleur. C'est parce que la vision chromatique de catopithécus, c'est-à-dire sa capacité à percevoir les couleurs, était différente de la nôtre. Il existe différents types de cellules photoréceptrices. Chaque catégorie est sensible à une ou plusieurs longueurs d'onde lumineuses précises. catopithécus ne disposait que de deux types de ces cellules, celles qui réagissent au vert et au bleu. Il ne percevait donc que deux couleurs. C'est ce qu'on appelle une vision dichromatique. La plupart des primates d'aujourd'hui disposent en plus de cellules sensibles à la couleur rouge. Leur vision dite trichromatique leur donne accès à trois couleurs. Les descendants de catopithécus qui vivaient en Afrique sont les premiers à avoir développé les cellules de la vision trichromatique. C'est un bouleversement de l'environnement africain qui a provoqué cette évolution. Il y a 33 millions d'années, les forêts d'Afrique se raréfiaient sous l'effet du refroidissement qu'avaient provoqué l'isolement de l'Antarctique. Les fruits, qui étaient la base du régime alimentaire des singes, commençaient à manquer. Il leur fallait donc trouver une autre source de nourriture. On pense que c'est cette situation qui a entraîné le développement d'une vision améliorée. Le docteur Nathaniel Domini de l'Université de Chicago a depuis longtemps remarqué qu'en l'absence de fruits, les primates se nourrissent de feuilles des arbres. Il associe ce comportement au développement de la vision chromatique. L'analyse de la couleur des plantes que mangent les primates l'a confortée dans cette idée. Voici des feuilles vues en vision dichromatique. Elles semblent toutes de la même couleur. Lorsqu'on passe en vision trichromatique, on distingue immédiatement des feuilles rouges parmi les autres. Ces feuilles rouges sont de jeunes pousses qui ne sont pas encore parvenus à maturité. Chez beaucoup d'espèces tropicales, les jeunes feuilles sont rouges. Comme leurs fibres sont moins développées et qu'elles sont moins chargées de substances empoisonnées, elles sont beaucoup plus faciles à manger que les feuilles adultes. C'est en mangeant de jeunes feuilles que nos ancêtres traversaient les périodes sans fruits. Et c'est leur vision trichromatique nouvellement acquise qui leur permettait de les sélectionner. Les singes ont dû trouver une autre source d'alimentation. On peut aujourd'hui affirmer qu'ils ont alors commencé à se nourrir de jeunes pousses. Il semble bien que la vision trichromatique soit apparue à peu près à ce moment-là pour leur permettre de les reconnaître. Il est donc très clair que les grands changements climatiques ont forcé les primates à développer de nouvelles aptitudes pour faire face aux bouleversements de l'environnement. Dotés de ces trois grandes améliorations, la stéréoscopie, la fovea et la vision trichromatique, l'œil de notre ancêtre percevait enfin le monde comme nous le voyons aujourd'hui. La place prépondérante qu'occupait désormais le sens de la vision allait entraîner un nouveau bond en avant dans l'évolution. Ces primates, dotés d'une vision développée, étaient apparus en Afrique de l'Est. On trouve aujourd'hui leurs descendants aux quatre coins de la planète. Parmi eux, on distingue les gorilles, les chimpanzés et les singes proboscis, qui appartiennent au sous-groupe des primates appelés anthropoïdes. Une de leurs caractéristiques communes est d'être capable d'une grande variété d'expressions faciales. Les anthropoïdes sont même les animaux les plus doués du monde dans ce domaine. C'est la structure de leurs muscles faciaux qui leur confère cette aptitude particulière. Ces muscles, qui couvrent la face avant du crâne, sont ceux qui permettent de changer l'expression du visage. Les chiens n'ont pas de muscles faciaux développés. Les anthropoïdes sont au contraire équipés d'une grande diversité de ces muscles. La mobilité et l'indépendance de leurs différentes parties expliquent la richesse des expressions dont ils sont capables. En fait, cette aptitude est étroitement liée à l'acuité visuelle qu'a rendu possible la présence de la fovea. Les singes primitifs ne disposent pas d'une vision qui leur permet de distinguer les subtils changements d'une expression faciale. Les anthropoïdes, eux, sont parfaitement équipés pour les lire. Au moment où nos ancêtres sont passés d'un stade à l'autre, ils ont commencé à développer un large éventail d'expressions faciales. Cette capacité représentait un grand pas en avant, un atout qui allait s'avérer déterminant pour la suite de leur évolution. Nous sommes ici à l'Institut de primatologie de l'Université de Kyoto au Japon. Le docteur So Kanazawa et le docteur Akihiro Izumi étudient la fonction des expressions faciales chez les primates. Une de leurs expériences vise à établir si des chimpanzés perçoivent ou non les changements d'expression de leurs congénères. Pour ces expériences, ils utilisent trois types d'expression faciale des chimpanzés ainsi que les cris qui les accompagnent. Voici une expression de bienvenue. La bouche est ronde et les lèvres en avant, elle est accompagnée du son « haut ». Celle-ci exprime la satisfaction d'avoir mangé quelque chose d'excellent et celle-ci exprime la peur. Chaque chimpanzé est placé face à un écran. Lorsqu'il le touche, il déclenche un cri. On montre ensuite deux expressions différentes à l'écran. Lorsque le chimpanzé touche l'image qui correspond aux cris entendus, un bip signale que c'est la bonne réponse. Maintenant que les répétitions sont terminées, voyons comment sentir le sujet. Une bonne réponse. Deux bonnes réponses. Trois bonnes réponses. Ce chimpanzé a fourni plus de 90% de réponses exactes. Les chimpanzés sont capables de lire la joie ou la colère dans les expressions de leurs congénères. Ils peuvent donc comprendre leur état d'esprit simplement en regardant dans leur visage. Cette capacité de produire et de reconnaître une large palette d'expressions permet aux anthropoïdes d'établir différents types de communication au sein du groupe. Ces deux chimpanzés chahutent ensemble. Mais ils ne sont pas en train de se battre. Leurs bouches sont largement ouvertes. C'est un rire. Cette expression leur permet de réaffirmer qu'ils sont bien en train de jouer. Grâce aux expressions faciales, ils peuvent communiquer instantanément leurs sentiments à leurs congénères. Cette aptitude semble aussi leur servir pour le maintien de l'ordre social du groupe. Ce grand chimpanzé est le mâle dominant. En retroussant ses babines, il menace les autres membres du groupe. Il rappelle par cette expression la prédominance de sa position hiérarchique. Ce chimpanzé qui s'approche en découvrant toutes ses dents signifie qu'il n'a aucune intention agressive. Il fait ainsi acte de soumission au chef. On dit que c'est une expression de subordination. L'acuité de leur vision permet ainsi aux chimpanzés non seulement d'identifier chaque membre du groupe, mais aussi de reconnaître la position de chacun dans la hiérarchie et les liens qui existent entre les différents membres. La communication grâce aux expressions faciales a permis aux anthropoïdes de constituer des sociétés ordonnées et de développer des relations de collaboration. Les animaux comme les poissons ou les oiseaux forment bien sûr des groupes, mais ils sont incapables de considérer un des membres comme ayant une position spécifique dans le groupe. Ils restent ensemble parce que c'est plus sûr. On peut dire qu'il ne s'agit que d'un groupe d'individus rassemblés par leur instinct. Les anthropoïdes, par contre, se reconnaissent clairement grâce à l'efficacité de leur communication faciale. Cette aptitude à communiquer leur permet d'exécuter des tâches complexes en groupe ou d'opérer une répartition du travail. Je préfère dans ce cas le terme de société à celui de groupe. On sait que les chimpanzés aident les mères du groupe en s'occupant de leurs petits. Comme la présence des petits gêne la mère pour chercher sa nourriture, les autres membres du groupe les prennent en charge à tour de rôle. Les chimpanzés utilisent au moins dix expressions faciales distinctes pour communiquer. On pense que cette communication établit entre eux un lien très fort. Grâce à cet outil extraordinaire, ils peuvent s'entraider ou réclamer l'obéissance des autres membres. Nos ancêtres avaient dû affronter seuls de terribles épreuves. à cette époque, leur visage était pratiquement incapable d'expression. La planète s'était réchauffée et les forêts de feuilles s'étaient développées, leur offrant le sanctuaire de leur canopée. Et là, ils ont rencontré leur semblable. plus tard, la planète s'est refroidie et ils ont amélioré leur système de vision. Nos ancêtres ont pu alors se reconnaître plus précisément et la communication faciale s'est développée. De là est né un nouveau sentiment d'appartenance au groupe. Sur Terre, les masses continentales ont toujours bougé. Elles se sont percutées pour former de vastes continents. Elles se sont fractionnées de nos naissances à de plus petits ensembles et chaque fois, elles ont obligé nos ancêtres à affronter de nouveaux défis. Mais ils ont survécu à ces crises successives et ils y ont gagné un lien renforcé avec leurs semblables. Ce lien leur permettait désormais une plus grande efficacité. Ils étaient ensemble pour affronter les prédateurs ou pour dénicher la nourriture. Ils étaient maintenant collectivement assez forts pour quitter les forêts qui les avaient protégées et s'aventurer sur de nouveaux territoires, les prairies et les savannes. La dernière évolution de nos yeux est un phénomène spécifiquement humain. Lorsqu'on examine les yeux des autres primates, que constate-t-on ? Seuls les humains ont du blanc dans l'œil. Pour les animaux sauvages, le blanc de l'œil est un désavantage. Il révèle aux autres la direction du regard. De ce fait, il rend prédictible le prochain mouvement. Lors d'un combat contre des ennemis, c'est un handicap. Mais les humains ont formé des sociétés où la lutte tenait une moindre place. Et le blanc de l'œil est devenu un atout. Il leur permettait de désigner clairement la personne qu'ils regardaient. Les hommes se sont mis à se regarder droit dans les yeux pour mieux se faire comprendre. Le blanc de l'œil pourrait être le symbole des sociétés humaines, la matérialisation de ce lien puissant qui réunit ces hommes qui ont choisi de vivre en confiance, ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501